On a affaire à quelqu'un quand même, Emmanuel Macron, qui pense la France comme une entreprise, en mode start-up. Là derrière, l'idée du néo-management public, une idéologie qui fait que l'État serait inefficace, qui coûterait trop cher, qui ne sert à rien, et qu'on doit faire dans le public ce que fait le privé. Et derrière, vous avez une guerre, mais sémantique, mais qui ne date pas d'aujourd'hui. Vous avez affaire à des directions des ressources humaines, qui sont d'ailleurs nombreux au gouvernement. La ressource humaine, c'est quoi ? C'est quand on nie l'humain, quand on en fait une communauté comme une autre. Matière première, c'est l'humain. Et là, on n'a plus rien à voir avec un ouvrier, avec quelqu'un qui est qualifié, qui a une histoire, qui a une vie. C'est-à-dire qu'on s'en fout. C'est un chiffre, c'est une ressource. Ça, ça fait longtemps. Et pourquoi on en arrive là ? C'est que vous avez vu ce reportage, c'est de dame qui a 55 ans, qui sait très bien qu'elle ne va pas retrouver d'emploi, qui a passé sa vie dans cette usine, mais on s'en fout de sa gueule. Elle est virée parce que c'est la ressource humaine. Et derrière, en plus, on atomise les gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous en avez des ouvriers, vous en avez beaucoup. Mais ils ne sont plus dans les industries. Ils sont sur des vélos pour les plateformes internationales, américaines. Parce qu'ils vendent quoi ? Ils vendent leur corps. On en est là. On est en train de retourner à un 19e, alors qu'on avait fait avec les luttes syndicales, avec les luttes où on avait réussi à avoir un droit du travail. Tout ça est en train d'être détricoté à la vitesse de l'éclair. C'est scandaleux ce qui se passe aujourd'hui. La guerre sémantique, elle est extrêmement importante pour comprendre l'entourloupe dans laquelle on vit, qui s'appelle le capitalisme. Le coût du travail, effectivement, ce n'est pas un coût. Charges sociales, ce n'est pas des charges. Flexibilité du travail, ça veut dire quoi ? Ça veut dire virer les gens plus facilement. C'est tout. Après, on engroupe ça avec un peu de formation. Mais derrière, tout ce qu'on nous cache, c'est la captation du profit. On n'a jamais autant été productif dans l'histoire de l'humanité. Où est passé l'argent ? Où est passé l'argent ? C'est-à-dire que là où on finançait une structure sociale, et ça revient sur le débat des retraites, on a les moyens d'une solidarité nationale, même internationale. On peut faire la sécu, on peut faire la retraite, on peut même faire quelque chose de fantastique. Seulement, vous avez quelques forasses, il y a un livre qui est sorti avec ce titre-là, qui captent la richesse, qui captent le profit, qui sont actionnaires. Et au XXIe siècle, je suis désolé, il va falloir remettre la lutte des classes sur la table, et soit vous êtes actionnaire, soit vous êtes révolutionnaire. C'est-à-dire que la violence en cravate, ce n'est jamais de la violence. Et quand vous êtes à bout, parce que vous savez qu'on va vous foutre à la porte, que vous n'avez rien derrière, là, vous êtes violents. Et tout est conséquent, c'est votre famille à nourrir. Bien sûr, et on vous dit que vous êtes violents. Mais la violence en cravate, jamais elle est montrée du doigt, jamais.